Hey les amis c'est Myr de Gameoviland j'espère que vous allez bien épisode 15 du Let's Play de Days Gone ça y est on a enfin retrouvé Sarah mais ce n'était peut-être pas vraiment les retrouvailles prévues en plus on est devenu le larbin de service de tout le monde du boulot en voici en voilà merci la milice allez fini la parlotte place au jeu je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît n'oubliez pas d'acheter le jeu bisous Saint-Jean réponds Taylor à Deacon Saint-Jean Taylor ça fait un bail que j'ai pas eu de tes nouvelles j'avais peur que tu te sois frotté de trop près au type que tu suis oh ça je suis pas loin c'est comme si j'étais dans son jardin hé j'ai besoin de ton aide je suis dans un petit camp au sud de Crater Lake à côté de South Rim Drive Taylor écoute-moi je sais pas ce que tu fous mais tu devrais non non merde non 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 lâche moi Taylor Taylor oh merde Saint-Jean pour lieutenant Whittaker à vous je passe sur un canal privé attendez Deacon tu m'entends ? ouais écoute j'ai jeté un oeil à ton formulaire de réquisition tu veux du silicate ? oui du silicate je m'en sers comme solution de distillation au chromatographe euh au chromato ou quoi ? désolé c'est c'est le seul axe de mes recherches qui progresse bien bon et ton silicate je le trouve où ? merde je croyais l'avoir noté sur le formulaire attends ok il y a un petit bazar au sud-ouest près du village de Mazama tu devras en trouver là-bas ok ça marche merci enfin je veux dire disposer caporal oui chef lieutenant terminé du silicate qu'est-ce que c'est que cette merde à bord le jour des dizaines de nouvelles recrues ont rejoint nos rangs Soyez les bienvenus, peu importe la couleur de votre peau, peu importe le pays qui vous a vu naître, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous soyez gay, lesbienne, bisexuelle ou transgenre, ce sont des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce sont des choses décrétées par le Tout-Puissant et nous les acceptons. Ce que nous n'acceptons pas, ce sont les menteurs, les voleurs, les violeurs, les meurtriers, les fornicateurs, les hommes et femmes adultères ou coupables de parjure, les toxicomanes ou les criminels en tout genre, que leur crime ait été commis dans cette vie ou dans la précédente. Votre façon de vous comporter, l'attitude que vous adoptez aux yeux de Dieu, ça, ce sont des choses que vous pouvez contrôler. Et tout soldat ou officier reconnu coupable de la moindre transgression, aussi minime soit-elle, sera amené ici, sur cet échafaud, pour être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Certains d'entre vous trouveront peut-être cette sanction cruelle, mais sachez que toute sanction infligée par nos soins est un acte miséricordieux comparé au châtiment divin qui s'abat sur le monde en dehors de ses murs. Personne n'est parfait. Nous ne vous demandons pas la perfection. Ce que nous vous demandons, c'est l'obéissance, l'ordre et la discipline. Donnez-nous ces choses et nous gagnerons cette guerre. Rompez ! « Nicole, t'es là ? Nicole ? » « Je suis là. » « Je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire. » « Chef ? » « C'est un canal privé. » « Dick. » « Ok. » « Je voulais que tu saches que je pensais ce que j'ai dit. » « Sur le fait que tu sois restée pour aider. » « Je sais que ça ne doit pas être facile pour toi, d'être ici, comme ça. » « Ouais, enfin, je pourrais aller d'autre. » « En plus, si je l'en ai, je serais obligé de rendre cette magnifique casquette. » « Alors, c'est qu'elle commence à me plaire, cette casquette. » « Vraiment. » « J'en doute pas. » « Ok, bon, faut que j'entends de bosser. » « J'ai déjà rempli une demi-douzaine de boîtes de pétri avec la levure. » « Cool. » « Garde-moi un peu de protéines virales. » « Au cas où, j'ai un petit creux. » « Pas de problème. » « Lieutenant Whittaker, terminé. » « Russell, au rapport. » « Chef, on partait en mission de ravitaillement à Chemult. » « Mais on s'est retrouvé face à la plus grosse horde que j'ai jamais vue. » « Putain, bougez-vous le cul ! » « Allez, allez, vous avez entendu le caporal ! » « Bon, écoutez-moi très attentivement, caporal. » « Sortez vos hommes de là. » « On n'est pas prêts à engager le combat. » « C'est compris ? » « À vos ordres, chef. » « On va pas se faire prier. » « Terminé. » « Allez, on se tire ! » « Magnez-vous le train ! » « On se replie ! Allez, allez, allez ! » « Saint-Jean. » « Caporal Saint-Jean. » « Répondez. » « J'ai besoin que vous veniez me voir immédiatement. » « Pardon. » « Bonjour, colonel. » « Allez, pire, tu me laisses pas tomber. » « Dis-nous où est ton camp. » « Et peut-être quand elle sera partie, hein. » « Je t'emmerde. » « Oh le puté ! » « Je crois qu'il nous a pas bien entendu. » « Oui ! » « Voyons comment on peut arranger ça. » « Je vous dirai rien. » « Allez ! » « C'est parti. » « Attendez ! » « Et maintenant, tu m'entends mieux ! » « Ah ! » « Putain ! » « Non ! » « Tirez-moi ce merde d'ici ! » « Ton oreille ! » « Arrêtez ! » « Putes-toi, ce connard ! » « Vous en dites quoi ? » « On pourrait peut-être échanger ça au camp militaire ! » « Compte des crédits ! » « Putain de merde. » « Putain de merde. » « J'arrive, Delors. » « Tiens bon. » « Salut ! » « J'ai vu quelque chose. » On touche pas, mes potes ! C'est quoi ce bruit ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? T'aimes ça, hein, sale fils de pute ! J'essayais de les compter, mais je faisais les détails sur un bout de bois. Ça change rien, on s'en branche. Des hommes approchent ! Et voilà ! Lâche ton arme ! Lâchez-le ! Lâchez-le ! Comment ça va, Taylor ? Tu sais, j'ai connu des jours meilleurs, mec, c'est clair. Ouais, je me doute. Bon, écoute, mon vieux, prends ça et colle-le contre ton crâne. Voilà, bien. Maintenant, je veux que tu m'attendes ici, ok ? Je vais contacter le Captain Curry pour qu'il envoie quelqu'un te chercher, d'accord ? Ouais, d'accord, ça marche. Alors, comment tu te sens, mon gars ? Je te l'ai dit, j'ai connu des jours meilleurs. Hé, je crois que c'est ça a arrêté de saigner. Ah bah non, en fait, non, non, ça, ça, ça contient. Ok. Est-ce qu'on arrive à accroche-toi ? Qu'ils reviennent ? J'attends avec toi. Non, pas question, non, non, non. Déjà que je me sens couillon, ça va aller, tout bâgne, je te jure. Je passerai te voir à l'infirmerie, plus tard. Ouais, j'ai bien vu la gueule qu'elle a. Je vais te dire, je suis bien mieux ici, prêt, bienvenue. Ouais, c'est mieux aussi. Essayez de pas trop faire chier le doc, d'accord ? Terminé. Capitaine Curry, ici le caporal Saint-Jean, à vous. Ici Curry, je suis avec le lieutenant Whittaker, j'évalue vos progrès. Caporal, j'ai dit au capitaine Curry que vous m'aviez grandement aidé, je ne sais pas ce que je ferai sans vous. Merci, c'est... c'est cool. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Capitaine, y'a... y'a un camp de maraudeurs, pas loin de son stream drive. Des maraudeurs, ici près de l'île ? Non, non, écoutez, non. Je leur ai réglé leur compte, mais j'ai un blessé, un soldat Taylor. Ils lui ont coupé l'oreille. Oh mon Dieu, comment il va ? C'est pas Taylor ? Qu'est-ce qu'il fait chez Taylor ? Il survivra. Je sais pas ce qu'il fout Taylor. Il faut que vous nous envoyiez le doc, le capitaine Jimenez, et des hommes pour le récupérer. Je vous envoie les coordonnées. Je vous préviens immédiatement. Terminé. Très bien, j'ai rien. Mon travail. On vous charge, allez ! On dirait bien que j'y suis. Lui, reste à trouver du silicate. Alors, par où vous entrez, les gars ? Sous-titrage Société Radio C'est pas récané. Je crois que je trouve un accès. Par ici, peut-être. Je devrais pouvoir monter par là. Ça t'a plu ? Par ce trou ? Peut-être. Ouais. C'est une affaire familiale. Bon, je pense que je vais trouver du silicone. Non, pas là. Ouais, c'est ça. Du silicone. J'en connais un qui savait pas se garer. Allez, ma grosse ! Ouais. Ouais, d'accord. Les gens regardent vraiment la voiture n'importe où. C'est bon, on a compris. Weaver, ça peut plus durer. Quoi ? Vous avez peur de la concurrence ? Dehors ! Il y a un problème ? Madame. Juste une discussion amicale, caporale. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, c'est juste que... Weaver pense toujours qu'on résoudra nos problèmes en faisant tout cramer. Ah, il fait chier ! Ouais, il fait chier. Tiens. Merci. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Dicone ? C'est bon, arrête avec tes merci. Chaque fois que tu me dis merci, je repars avec un de tes formulaires de réquisition. Mais formulaires de... C'est ça que tu crois en vrai ? Que tout ce que je fais, c'est brasser du vent ? Tu voulais dire ça, ouais. Tu sais, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu restes. Laisse-moi éclairer ta lanterne. J'ai passé ces deux dernières années à buter des mutants. À la chaîne et de près, de si près, que je pouvais sentir leur vieille haleine de Maccabée. Alors si tu bosses sur un truc qui permettrait tous les buter à la fois... Putain, j'en suis ! Mais si tu veux que je dégage, tu sais quoi ? Donne-moi l'ordre, chef. Dicone, attends. Excuse-moi, d'accord ? Écoute. J'ai… j'ai besoin… Juste… Merci. Et ton aide, mes… précieuses. Saint John, vous êtes là ? Oui, je suis là. C'est le lieutenant Weaver. Vous avez pu regarder mon formulaire de réquisition ? Vous passez pour la sorcière quasiment tous les jours. Je vais commencer à être jaloux. Ouais… ouais… Enfin… oui, chef. Du polystyrène. C'est ça que vous voulez ? Ouais, c'est ça, du polystyrène. Si vous avez du mal à en trouver, il y a un camion accidenté sur l'autoroute 97 au sud de Chemult, près d'un château d'eau. Vous pouvez le trouver ? Je vais pas… Écoutez, je me charge du camion, ok ? Vous aurez votre… polystyrène. Je compte sur vous. Terminé. Caporal Saint John, ici le colonel Garrett. Bon rapport. Oui, chef. Oui, Caporal. Vous avez une urgence. Un soldat, un officier, à déserter. Un… un officier ? Un traître de la pire espèce. Il a tué deux soldats et volé une moto du parc de véhicules. Colonel, je suis à l'endroit où elle était vue pour la dernière fois. Vous l'avez retrouvée ? Pas encore. Mais je vois une bécane de la milice abandonnée. Donc elle a pas pu aller bien loin. Excellent, Caporal. Vous connaissez les ordres. Terminé. Ok, bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? La moto est tombée en panne et ça t'a pas fait plaisir. Comme je te comprends. Des petites empreintes de bottes, ça doit être les siennes. Elles vont dans cette direction. Je vais regarder ça de plus près. Tiens, c'est quoi ? Elle a dû faire tomber un truc. Qu'est-ce que t'as paumé, Crystal ? Quoi que ce soit, tu tenais vraiment à la récupérer, on dirait. C'est quoi, ça ? Une bague ? Ok, ça en fait au moins une. Encore des empreintes de bottes, par là. Qu'est-ce qu'on a là ? La neige jaune. Bah ouais, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Tu te crois vraiment tranquille là-dehors. Pas vrai, Crystal ? Encore des empreintes de bottes, par là. Saint John pour Whittaker. Caporal Saint John, oui. Matt, le colonel est là. J'étais justement en train de faire votre éloge. Oui, Caporal Saint John. Le lieutenant Whittaker chante vos louanges. Je fais que mon boulot, le colonel. Vous m'en voyez ravi. Le lieutenant est en retard dans ses travaux. Avec votre aide... Matt, je vous l'ai déjà dit. La biologie, mes travaux sont bien plus complexes que la fabrication d'une bombe. Weaver et... Le lieutenant Weaver est en avance. Si vous échouez à présenter des problèmes similaires, je vais devoir le faire bénéficier de certaines de vos ressources. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, colonel. Poursuivez. Tout va bien. On dirait que... Désolée, je dois y aller. Caporal Saint John, ici le colonel Garrett. Au rapport. Oui, chef. Oui, Caporal. Nous avons une urgence. Un soldat, un officier, a déserté. Un officier ? Un traître de la pire espèce. Le lieutenant soldat est volé à la moto du parc de véhicules. Il a été repéré sur la circulaire du sud. La moto est volée à un réservoir bleu. Trouvez-le, Caporal. Oui, chef. On part à sa poursuite. Tu te crois le malais ? Caporal ! Ramenez-le ! On vit fort ! Non, colonel. Nous allons le voir ! Non ! Il va se mettre dessus ! Un soldat, un soldat, un soldat, un soldat ! Un soldat, un soldat ! Un soldat ! Un soldat ! Au charge ! Un soldat ! Un soldat ! Un soldat ! Un soldat ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien fier sur l'estrade à lécher les bottes du colonel comme un bon petit soldat Oh, nom de Dieu ! Tu sais pourquoi je suis là ? Ce salopard de colonel a dû mettre ma tête à prix Alors fais ce que t'as à faire ! J'en ai rien à l'abattre ! Qu'est-ce que tu fous ? Je vais pas te buter, je veux juste... Donne tes anneaux ! Ces anneaux, ils sont à moi ! Ces fils de putes me les ont volés, c'est les miens ! Oui, oui, c'est vrai. Mais bon, c'est les anneaux ou ta vie. Alors tu choisis quoi ? Tu peux bien aller te faire foutre ! Avec plaisir ! Colonel, chef, au rapport, je ramène les biens volés. Bien, caporal. L'ouvrière, ou plutôt la voleuse et la meurtrière, elle a résisté ? Oui, oui, chef. On peut dire ça. Elle a carrément résisté, mais j'ai réussi à maîtriser la situation. Vous combattez du côté des vertueux, caporal. N'en doutez pas une seconde. Ce sont les criminels dans son genre, les menteurs, les voleurs, les meurtriers, les toxicomanes, qui ont attiré ce fléau sur notre monde. Je ne verserai pas une larme pour eux. Pas une seule. Rompez, caporal. Oui, chef. Je retourne au boulot. Les membres d'entre vous sont avec moi depuis le début. M'ont écouté quand j'ai prédit l'avènement de la peste divine. On fait le pèlerinage avec moi jusqu'à cet endroit. M'ont aidé à bâtir cette arche. Mais que vous soyez des nôtres depuis le début, ou que vous ayez rejoint nos rangs seulement aujourd'hui, vous faites maintenant partie de cette grande aventure. Vous faites maintenant partie de notre mission visant à sauver l'humanité. Je tiens à vous rappeler, à vous qui quittez cette enceinte pour accomplir votre devoir, que nous sommes toujours à la recherche de documentation digne d'être conservés au sein de l'arche. Nous cherchons des livres de cours, des manuels en tout genre, des encyclopédies, des disques et autres supports. Le lieutenant Weaver a fait une liste des livres de chimie qui pourront nous servir. Le lieutenant Whitaker a fait une liste des manuels de biochimie, génétique et biologie dont nous avons besoin. Le capitaine Jimenez a fait une liste des livres qui nous apporteront l'enseignement nécessaire en médecine, anatomie et chirurgie. Le sergent Tom Linson a fait une liste de livres traitant de construction routière et de génie mécanique. Et le capitaine Hawkins est toujours à la recherche de documentation sur l'agriculture et l'hydroponie. Alors, quand vous partez en mission à l'extérieur, pensez à regarder si vous voyez ce genre de choses. Apportez votre contribution. Aidez-nous à remplir l'arche. Rompez ! Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. Ah ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pitié, laissez-moi partir. Je vous dirai, j'ai tout planqué. J'irai... Désolé mon gars, c'est entre toi et le colonel. Colonel, le tien, Yvan, vous transmets les coordonnées. Les mutants vont me trouver. Bien, caporal, j'envoie une patrie. Revenez vers moi plus tard. Terminez. Le château d'eau. C'est là. C'est là. C'est forcément... dans le coin. Je sens un nid. Bon, reste plus qu'à trouver le matos pour Weaver. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce que t'as ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Salami, c'est un molotov au napalm Et c'est grâce à ce petit joujou qu'on va gagner cette guerre Quand j'aurai peaufiné la formule Cette merde brûlera plus fort qu'un chalumeau Vous imaginez ? Oui, j'imagine plutôt bien J'ai bossé dans un garage Besoin d'autre chose ? Non, c'est bon On y est presque Boum ! C'est refaire des étincelles Ils vont avoir chaud aux fesses Je vais m'étouffer avec cette fumée Sarah ? Oui, pose-moi ça sur le comptoir Ok Oh, excuse-moi C'est... Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi Oui, bien sûr Il me faut un autre formulaire de réquisition Non, tu sais quoi ? Je vais pas te le donner, celui-là Hein ? Pourquoi ? Parce que je vais t'accompagner cette fois Allons-y Au trou, soldat On va voir si tu tiens le rythme Tu rigoles ? Ça remonte à quand la dernière fois que t'es sortie ? Dans le no man's land, je veux dire Eh ! J'ai fait mon lot de missions de ravitaillement Comme tout le monde Mais j'avoue que ça date T'as une bécane au moins ? Oui Mais... Je pense que je vais monter avec toi pour cette fois Comme ça, on risquera pas d'être séparés Chef, oui chef Arrête un peu avec... Eh, tu... T'es déjà entré dans l'arche ? Quoi ? Les grottes ? Ouais Le colonel m'a fait faire le tour du proprio À mon arrivée Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés Ouais, j'avoue Cette île est une putain de forteresse Y'a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde Exactement Wow, belle piaule On sent la... touche féminine ? C'est ça Je passe peu de temps ici Généralement, je dors sur un lit de camp au labo Qu'est-ce qu'on a là ? Ça fera bien l'affaire, ça Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée Matt ? Le colonel Arrête ton cirque, Dickon, c'est juste un flingue Prenons par là Je voudrais te montrer quelque chose Je te suis À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île Je demandais à Matt, au colonel, d'épargner celui-là Ah bon ? Pourquoi t'as fait ça ? Tu te souviens du week-end où on est venu ici ? À Crater Lake ? Après notre mariage ? Oui, je me souviens Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse Que le sol se forme Et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama Quand tout sera fini Quand on quittera cette putain d'île Je veux qu'il reste au moins un arbre Écoute Ces types en ont rien à battre, tout ça Je l'ai traversé, moi, à leur zone morte Le colonel se concentre sur un objectif Gagner la guerre Et plus vite j'aurai terminé Plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres La bouffe peut commencer à moquer Les rations avec tes neigres ont joué J'ai faim J'ai l'impression Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie Tiens-toi, euh... Tiens-toi à moi Je suis à souvain Y'a une école à l'est d'ici Pas loin de l'autoroute Tu vois de laquelle je pars ? Ouais, ouais Passons par le pont sud Ça sera plus rapide T'as raison Hé, je voulais te demander Tous ces trucs La levure, le silicate À quoi ça me sert ? L'arme sur laquelle je travaille Est un virucide Si je parviens à isoler le virus Provoquant la mutation cellulaire Je pourrais le tuer Ok Je peux te poser une question ? Après cette nuit-là, Farwell Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu t'en es sorti ? On a bien failli y rester Quand les fédéraux sont partis Les survivants On commençait à monter des barrages routiers Et à abattre les gens à vue On a fini par rejoindre Le camp de réfugiés Où... On pensait te retrouver Mais... Comme je t'ai dit Ils étaient complètement envahis On a essayé d'autres camps Mais c'était pareil Aucun survivant Ils avaient tous été submergés Loin d'une semaine Toute la vallée était à feu et à sang On s'entretuait On démiette Sans vraie raison Si Bowser et moi On n'était pas restés ensemble Je pense qu'on s'en serait pas sortis Attends Bowser est en vie ? Où il est ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ouais, il est en vie Mais... Il est dans un camp au nord Il peut plus conduire Il a perdu un bras Et il a survécu Je suis vraiment heureuse Qu'il ait survécu Désolée J'aurais dû te demander avant Pas grave Ok À moi Écoute Ça m'a te semblé débile mais Ce soir-là à Fairwell La bague des Montgrèles Tu me l'as toujours ? Deacon, je suis désolée Ça fait partie de la politique du colonel Il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp Ils font de l'or et l'argent Pour le projet de... De Weaver ou un truc du genre J'ai oublié les détails Je suis vraiment désolée Non, non Je pensais à vos hôtes C'est pas important, t'inquiète Voilà, je crois qu'on y est T'es déjà venue ici ? Une fois Avant... Avant tout ça Aux journées portes ouvertes Ils m'ont invité pour parler des débouchés Dans le secteur de la biochimie C'est dingue Quoi ? Rien, c'est juste Qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse Aurait été plus utile Allons-y Comment on va faire pour passer ? On cherche un autre accès ? Non, attends Je vais te faire la courte échelle T'es prête ? Ouais C'est bon ? Ouais, j'y suis Tiens, attention à ta tête Ok Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'était l'un des premiers camps de survivants Ils l'ont installé avant de comprendre que les Hordes aimaient traîner le long des autoroutes Ils étaient morts bien avant que j'arrive Ça doit grouiller de mutants par ici Ouais Tu sais où on doit aller ? Comme je te l'ai dit, je suis venue qu'une fois Mais le département des sciences est par là Oh, des Tétans, merde Ok Oh, une minute Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, j'ai aucune envie de les rameuter On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur On sait ce qu'il y a à l'intérieur Des saloperies de Tétans Non, dire, on fait le tour On passera pas par là Non Ceux qui vivaient ici ont bien marricadé les lieux Et par ici La porte est fermée mais elle a pas l'air condamnée Tu peux la forcer ? Je vais essayer Je vais pouvoir Caler ça là Et voilà Par ici, la voie est libre Je t'arrive Viens, aide-moi à déplacer ça Ok, attends T'es prête ? Pousse Ok T'es prête ? Ouais, allons-y Oh merde Recule, recule Une minute Chut Oui Il faut qu'on trouve un autre accès Non, attends, une minute C'est jouable Quoi ? C'est jouable Si on y va en même temps, ils vont Ils vont tous nous tomber dessus, du coup Attends, je crois que j'ai une bonne idée Et si tu montais là-haut Pour faire un tir de couverture Tu descends les traînards et je me charge des autres T'es vraiment sûre de toi ? Ouais, ouais, j'opère souvent comme ça Fais pleuvoir les ballons continu D'accord ? Dicon Quand je serai passé Referme bien derrière moi Entendu Sous-titres par Jérémy Ouais, c'est bon Tu crois descendre Taria ? Ah bon sang C'était chaud Non On a géré comme des chefs Les coups de feu vont en rameuter d'autres Ouais Mais on sera déjà partis depuis longtemps Et maintenant ? Je sais pas Ils ont sacrément bien barricadé les lieux Et essaye de voir s'il y a une brèche dans l'un de ces murs Par laquelle on pourrait grimper Ok, regarde de ce côté Alors ? Eh, par ici Y'a une fenêtre ouverte J'arrive C'est bon ? C'est bon ? Ouais Ouais, c'est bon Deux secondes Je te trouve de quoi monter Sarah ? Attends Je cherche quelque chose à te lancer Et merde Non, j'écoute Oh putain, merde Merde Faut que tu me trouves de quoi monter là J'y travaille Qu'est-ce que tu dis de s'envoi, putain ? Qu'est-ce que tu dis de s'envoi, putain ? Je t'ai eu Ah la vache, pourquoi on se moire comme ça ? Je sais pas Tu sais quoi ? Ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école Ah ouais, c'est vrai Voilà ton souhait exaucé Mieux vaut tard que jamais C'est bon Merci T'es prêt ? En avant Bon Laisse-moi passer la première cette fois À vos ordres, chef On dirait qu'une bombe a explosé ici Ouais C'est pas impossible Viens Je pense qu'on peut passer par là La porte est bloquée Attends, je vais... Non, non, je m'en charge Je gère Tu vois ? Je te l'avais dit Tu vois ? Je répète Je gère Ouais Ouais Bien joué Merci Sinon, t'as vraiment besoin de cette machine ? Allez, on y est presque Pas question d'abandonner maintenant Moi, je dis ça Je comprends mieux comment les mutants sont rentrés J'en connais un qui savait pas se garer La voie est libre Ouais, tu vas bien me servir Merde Encore des barricades Il y en a partout Allons voir les bâtiments J'aperçois le département des sciences, là-bas Faut juste passer ces barrières Viens, je te refais monter Mais cette fois, essaie de... De trouver de quoi te faire monter plus vite Exactement C'est bon ? Bon, attends Et essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois, d'accord ? Ouais, ouais, je vais voir ce que je peux faire Non, non, non Sarah ! Sarah ! Sarah, tiens bon ! Allez, allez ! Non, 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 non Sarah, bordel de merde Sarah ! Sarah ! Non, putain Sarah ! Sarah ! Sarah, Sarah ! Sarah ! Hey ! Oh putain, ils étaient... Ces trucs, ils étaient si nombreux Ils en venaient de partout Tout va bien Ça va, tout va bien, tu n'as rien Allez Ça va Bien, on est presque Voilà le bâtiment des sciences Ouais On dirait que cet endroit a été soigneusement bouclé de l'intérieur Viens, il doit bien rester un accès T'es sûr que ça va ? Ouais C'est pas la première fois que je tue des mutants Ouais, je sais C'est juste que... T'iccone, je fais bien On y va Allons voir cette porte, tu peux l'ouvrir ? Non, elle est bloquée de l'intérieur Contournons le bâtiment Il y a sûrement un autre accès Quelqu'un l'a scellée de l'intérieur, je te dis Il vaut mieux vérifier, non ? Non Il vaut mieux vérifier, non ? Oh, la saleté Hé, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va trouver... Bloqué, comme toutes les autres Un autre accès Oh, merde C'est quoi ce bordel ? Attends une seconde, c'est des... Des tétards Ils sont à l'intérieur Des tétards à l'intérieur, ce qui veut dire... Il doit y avoir un accès depuis le toit Allons-y Bien, le toit a l'air plus bas, ici Ouais... Reste à trouver comment monter Sarah, par ici Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter Ok T'es prête ? Ouais Ok, pousse Ça suffit, là ? Ouais, ouais Attends C'est bon ? Ouais Bon, reste aux aguets Les tétards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire Si seulement on pouvait éviter de tuer cette saleté Comment ça ? On me rappelle la petite fille Tu sais, celle de Farewell La morveuse qui t'a poignardée ? Elle savait pas ce qu'elle faisait Aucun d'eux sait ce qu'il fait Ça les empêchera pas de te tuer Je sais bien Attention ! Je m'en charge Je m'en charge Non, viens d'op Non, non ! Bagnale Bagnale C'était le dernier Ça t'a plu ? Buter des tétards ? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles C'est le moins qu'on puisse dire Donne-moi la main D'accord Doucement Attention Ça va Je gère Attention Comme s'ils étaient pas séchants comme ça Il fallait qu'ils puent Mais c'est de vivre comme eux On verra si tu sens la rose dans deux ans Sans façon Où est-ce qu'on va ? Et c'est l'une de ces portes On doit pas être loin du labo Ou de la salle de conférence Le centrifugeux doit être quelque part par là Hé, je... Je pige pas Je vois... Ni un pack de balles Ni signe de... Violence ou d'un assaut De la sigue Putain Par ici C'est la... La centrifugeuse que tu cherchais ? Oui, c'est ça On y va Ok Eh merde Faut croire que j'ai pas si bien caché la bécane que ça Ok Allons-y Qu'est-ce qu'il se passe ? Reste planqué Des mutants Ouais, bonne idée Des mutants Faut pas qu'on se pose à un groupe de mutants Allez ! Tiens là, je l'ai ! Arrête-toi ! Je dois recharger ! On reste complique Eh, eh, des mutants Eh, des mutants J'ai besoin Sous-titrage ST' 501 La gamme ! Sarah ! Chier ! On aura des fichiers pour mieux. On y va ? Ok ! Une prime ! C'est bon, je n'ai pas joué. C'est bon. Décone, c'est toi. Ouais, puis j'ai... Encore des détails. T'en es où tes munitions ? Les morts restent assez. J'ai eu quelqu'un. J'ai eu quelqu'un. J'ai eu de Molotov ! Allez, viens le match ! Lâchez rien ! On va le buter ! Hé, tu vas mourir ! Hé, tu vas mourir ! Écule-le ! Écule-le ! Écule-toi ! Écule-toi ! Écule-toi ! Écule-toi ! Écule-toi ! Écule-toi ! Putain ! Chapelet ! Alors tu vais... Allez ! Achève-le ! Faudra bien que tu t'arrêtes un jour ! C'est bon. On bouge. T'as mis. Je suis là. Ok. Ok. C'est bon. Je l'ai. Je suis là. Là, il avait un sacré gros flac. Ouais. J'avais remarqué. Il y en a d'autres. Plein d'autres. Il faut dégager le passage. Si on veut atteindre la moto, il te reste un ou deux fumigènes ? Ouais. On a une bonne vue du parking d'ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord ? Compris. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? On s'est écoutés ! Allez ! Tu vas m'entraîner. Il faut courir partout où j'y vais ! Il court juste par eux ! Il s'est fait descendre ! Branche pas ! C'est l'aide ! J'ai de mettre une flore à la tête ! J'agis, repris le dos ! Non ! Pas le chanter ! Comprez-moi ! Tue-le ! Défense ! Je crois que c'était le dernier. Ok, bouge pas ! Je te rejoins. Ça va bien ? Si moi, je vais bien ! Mais qu'est-ce que t'as ? Oh, mais je sais pas ! Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré, t'as tiré en l'air pour effrayer ces blaireaux. T'avais si peur que tu tremblais comme une feuille. Ouais, ben des tas de choses ont changé depuis. Viens, fichons le camp d'ici. Qu'est-ce que... qu'est-ce qui t'est arrivé, ça ? Ça veut dire quoi, ça ? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont... morts, mais ça explique pas... Ça explique pas quoi, Deacon ? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island ? Écoute, je me fous de tout ça, moi, je... Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu le dis. Par ici. Compris. ... ... J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin. De rien. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501